Dans cette vidéo, tu vas découvrir la vérité sur le fait d'investir dans les mondes. Je vois tellement de n'importe quoi, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube, etc. sur ce sujet-là, que je pensais que c'était très intéressant de remettre de la vérité sur le fait d'investir dans des mondes de luxe. Alors premièrement, pourquoi est-ce que je suis légitime de te parler de ce sujet ? Premièrement, parce qu'évidemment, j'ai un background qui est entier dans la finance, dans l'investissement, j'ai pu travailler en institution financière. Tout mon background, toutes mes connaissances sont sur la finance, l'investissement, les mathématiques, etc. C'est mon domaine. Et deuxièmement, je suis passionné d'horlogerie et de montres depuis mon plus jeune âge, avant toutes les hypes sur les montres, avant même les moments où je pouvais m'offrir des montres. Même quand j'étais plus petit, j'ai toujours eu des montres, même si elles ne valaient pas grand-chose, parce que j'ai toujours été passionné, j'ai toujours adoré ça, peu importe le potentiel retour financier. Et quand j'ai commencé à très bien gagner ma vie, j'ai pu acheter mes premières montres de luxe avant toute la hype qu'on a pu voir sur les montres. Donc sur ce, commençons cette vidéo. Alors comme toujours, si on fait les choses de manière professionnelle, avant d'aller étudier une opportunité d'investissement, il nous faut de la data, il nous faut des choses à analyser, il nous faut des choses à regarder. Donc tout de suite, on va aller voir le Watch Charts, donc Overall Market Index, qui est tout simplement un indice, un petit peu comme un indice boursier, si tu veux, qui va traquer plusieurs actions. Là, c'est un indice qui va regrouper les 60 modèles de montres les plus vendus, les plus populaires, des 10 marques les plus importantes, et en faire une moyenne, une moyenne de prix finalement. Donc tu vois que là, en moyenne de prix, sur ce Watch Index, on est à 30 000 dollars, plus ou moins, et on était avec un all-time high à 47 300 dollars. Donc de cette manière-là, on peut voir plus ou moins l'évolution du marché des montres de luxe. Maintenant, pour notre analyse, le seul problème qu'on a avec cet indice, c'est que cet indice a été créé à partir de janvier 2021. D'ailleurs, tu vas vite comprendre pourquoi cet indice a été créé et pourquoi il n'a jamais été créé auparavant. Mais donc pour avoir un petit peu plus de data, ce qu'on va aller faire, c'est regarder les indices de prix chez Rolex, les indices de prix chez Patek Philippe, les indices de prix chez Audemars Piguet, qui vont avoir tendance à être les trois marques de montres les plus populaires chez les collectionneurs. Et je n'ai même pas tant dit collectionneurs, plus populaires chez les personnes qui souhaitent investir dans les montres afin de gagner de l'argent. Donc sur ce, allons voir l'indice Rolex sur les derniers 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir qu'il y avait une augmentation assez calme finalement. Puis une explosion du prix et puis vraiment un stage des bulles où les prix montaient de manière complètement folle jusqu'à un certain point et depuis ce certain point, une correction monte. Donc en termes de data, qu'est-ce qu'on a ? Tout simplement, c'est à partir de septembre 2020 qu'on a commencé à voir l'explosion des prix chez Rolex jusqu'à avril 2022. Avril 2022 était le pic en termes de prix de montres. Et depuis avril 2022, c'est la dégringolade pour les prix chez Rolex. Alors au passage, quand je dis les prix chez Rolex, c'est les prix de revente des montres Rolex, et non pas les prix des montres Rolex en boutique. Comme tu le sais très probablement, le marché des montres de luxe a évidemment cette plus-value de par leur rareté, de par le fait que ce n'est pas réellement possible pour monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas de contact d'aller dans une boutique Rolex, de demander une Rolex et de l'avoir. Pareil pour Patek Philippe, pareil pour Eudmar Pili. Allons voir maintenant Patek Philippe, qu'est-ce qu'on peut voir ? Un petit peu de la même manière, d'accord ? On a des prix littéralement qui sont en range et des prix qui explosent en octobre-novembre 2020. Donc encore une fois, au même moment, jusqu'à de nouveau avril 2022 qui était le pic pour le prix des Patek Philippe. Et à partir de ce moment-là, on rentre en correction. Donc on a encore quelque chose de très similaire avec pendant cette explosion des prix, environ x2,5. Si on regarde chez Rolex, on voit plus ou moins aussi une augmentation de x2 en un an et demi à deux ans. Et si on va voir Eudmar Piguet, de la même manière, on va pouvoir voir qu'on a une augmentation de prix qui est calme, qui est assez normale, qui est stable, qui est finalement maintenable. Et à partir d'octobre-novembre 2020, encore une fois, on a une explosion des prix. Une explosion des prix qui a duré jusqu'à avril 2022. Et plus ou moins x2,8 sur le prix des Eudmar Piguet en revente en un an et demi, deux ans, avant de voir une correction depuis avril 2022. Alors maintenant, on est d'accord pour dire que, évidemment, si on analyse l'évolution du prix des montres depuis octobre-novembre 2020 jusqu'à avril 2022, et on s'intéresse que à cette période-là, que les performances de cette période-là, et on met des visières et on regarde que ça, oui, sur papier, l'investissement dans les montres est incroyable. Maintenant, si tu enlèves une seule des visières et tu regardes ce qui s'est passé après avril 2022, bon là, tu peux voir que c'est un petit peu plus la catastrophe. Et évidemment, tous les mois, le prix des montres de luxe perd de la valeur. Mais bon, encore une fois, si on ignore tout ce qui s'est passé avant octobre 2020, les performances sont toujours incroyables, d'accord ? On a quand même une impulsion qui est énorme, une correction qui reste une correction et qui n'a pas corrigé le mouvement total non plus depuis octobre 2020. Donc en ouvrant une œillère, en regardant un peu après 2022, ça pue un peu plus, mais ça va. Mais ce que les gens ne font pas, c'est ouvrir l'autre œillère et regarder ce qui s'est passé avant octobre 2020. Il faut bien que tu comprennes que les montres de luxe, c'est un article qui existe depuis des centaines d'années. Ce n'est pas quelque chose qui est venu, Rolex n'a pas été créé en 2020, d'accord ? Ça, on est bien d'accord. Mais ce qui est en train de se passer, ce qu'on a pu voir la dernière année sur les réseaux sociaux, c'est énormément de personnes qui n'ont rien à voir avec le monde de l'horlogerie ou le monde des montres. Des personnes qui, de manière générale, n'ont jamais été intéressées de près ou de loin. De montres si intéressées, pourquoi ? Parce que les prix ont explosé. C'est les mêmes personnes qui achètent du Bitcoin à 60 000 balles parce qu'ils en entendent parler quand ça vaut 60 000 balles, d'accord ? Et ce sont ces mêmes personnes-là, personnes qui n'ont aucun background, que ce soit finance, investissement, de connaissance, quoi que ce soit. Ils ont peut-être fait leur argent d'un autre moyen. Tout le monde a ses façons plus ou moins honnêtes de générer son argent. Mais après de le placer, ils vont te dire, voilà, il faut placer dans les montres. Moi, j'ai mis mon argent dans les montres parce que c'est un investissement sûr. Ça prend de la valeur, etc. En pensant qu'ils sont Warren Buffett à te dire ça. La vérité, c'est que toute personne qui a acheté une montre après l'été 2021 est en perte sur ses investissements dans les montres. Sauf si cette personne-là a réussi à acheter une montre non pas en revente, mais directement chez le vendeur. Mais là, l'argument est bien différent et les conditions de revente pour pouvoir cash out ce profit sont aussi bien différentes. Mais encore une fois, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément l'éducation financière, qui n'ont pas forcément l'éducation en termes d'investissement, de réellement pouvoir analyser un actif et regardent simplement ce qui s'est passé les deux dernières années. « Ah, attends, ça explose, c'est un bon investissement. » Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je peux d'ailleurs te donner des anecdotes, mais avant 2020, donc comme je te disais, depuis mon plus jeune âge, je suis passionné d'horlogerie et de montres. À cette époque-là, j'assistais à des enchères qui vendaient justement des montres de luxe de seconde main type Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, ce que tu veux. Et ce que je peux te dire, c'est qu'en 2015, en 2016, en 2017, les Daytonas, elles ne partaient pas. Les Patek Philippe Nautilus, elles ne partaient pas. Il n'y avait pas cet engouement qu'on a aujourd'hui. Et alors, certes, les montres étaient un moyen de garder sa valeur, en quelque sorte, mais les montres ne faisaient pas du x2,5 en deux ans. Si on regarde aussi juste cette data qui part de 2017 à 2022, on voit encore une fois que certes, 2021-2022, c'est une explosion dans le prix des montres. 2017, 2018, 2019, on n'a rien de spécial. Si on va étudier maintenant la performance trimestrielle du prix des Rolex sur 10 ans, entre 2010 et 2020, on a le graphe juste ici. Donc, comme tu peux voir, on est en tendance haussière, oui, mais en 10 ans, on a fait plus ou moins x2. Alors, la tendance reste haussière, ça, c'est bien, mais on voit qu'en 10 ans, on a fait à peine plus de x2, et non pas x2 en un an et demi, en 10 ans, de 2010 à 2020. Sachant qu'entre 2010 et 2020, on n'a pas vu de crise majeure. Et de manière générale, les assets mondiaux ont vraiment plutôt bien performé. Alors, je vais t'épargner tous les calculs, mais si on fait une moyenne sur les derniers 50 ans en termes de performance d'investissement du marché des montres de l'X, on est plus ou moins sur une moyenne à 5% annuellement. OK ? Là, tu vois que ça change tout. Et en effet, ça prend en compte la bulle spéculative, parce qu'il faut dire ce qui est, d'accord ? Il y a eu une bulle spéculative sur le marché des montres entre 2020 et 2022, mais cette bulle spéculative ne représente pas des performances normales sur le marché des montres. Et donc, toute personne qui te dit « investis dans les montres parce que si, parce que ça », cette personne-là n'a pas des datas pour te donner les vraies raisons et les vrais chiffres derrière un potentiel investissement dans les montres. D'ailleurs, investissement qui n'est absolument pas sans risque, comme certaines personnes veulent le prétendre aussi. Alors, d'ailleurs, outre les montres, mais si on regarde entre 2020 et 2022, il n'y a pas seulement le marché des montres qui a explosé. En fait, c'est tout le marché du luxe qui a explosé pendant cette période-là, à la suite de la crise sanitaire. Mais déjà, juste avec ça, j'espère que ça t'ouvre un petit peu les yeux sur une réalité sur l'investissement dans les montres. Donc maintenant qu'on a couvert le côté data, ce que j'aimerais tout simplement faire, c'est comparer tous les négatifs et tous les positifs dans le fait d'investir dans des montres de luxe. Alors, le premier négatif avec le fait d'investir dans des montres de luxe, c'est que c'est tout simplement un asset qui ne produit rien. Une montre de luxe ne produit aucune valeur. Alors, tu investis dans une société, cette société a des employés, ils vont se démener, ils vont réfléchir entre eux, ils sortent de grandes écoles, ils vont essayer de produire de la valeur, résoudre le problème d'autres personnes sur le marché, être payé et toi, en tant qu'investisseur, il y a une certaine création de valeur que tu récupères sous forme de dividende ou tout simplement sous forme de growth. Mais donc, les montres de luxe comme par exemple l'or, ce sont des assets qui ne produisent absolument rien. Deuxième gros point négatif sur le fait d'investir dans les montres, dont encore une fois quasiment personne ne te parle, c'est que c'est un marché dans lequel il y a des spreads énormes. Alors, si tu es trader, tu sais ce que le mot spread veut dire. Tout simplement, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de revente sur le marché gris. Je vais te donner un exemple. Si tu prends une certaine montre que tu regardes sur Chrono24, tu as pu faire tes recherches, etc., machin chouette, et que tu peux l'acheter pour 20 000 dollars, tu regardes sa cote sur Chrono24, qui est un site sur lequel on peut regarder potentiellement les cotes approximatives de la valeur de certaines montres. Tu vois que cette montre-là a pris 1 000 euros, par exemple. Donc, ta montre sur papier vaut 21 000. Donc, tu vas revoir le watch dealer qui t'a vendu cette montre pour 20 000. Et tu lui dis, écoute, tu me l'as vendu 20 000, quand Chrono24 disait qu'elle valait 20 000. Aujourd'hui, Chrono24 dit qu'elle en vaut 21 000. J'aimerais te la revendre pour 21 000. Tu crois sérieusement que ce watch dealer va te dire oui, et il va te la racheter 21 000, mais jamais de la vie ? Il faut bien que tu comprennes que ce watch dealer, lui, doit faire de l'argent sur chaque montre qu'il revend. Et pour lui, d'investir dans une montre, c'est aussi un coup d'opportunité. C'est du cash en moins dans sa trésorerie qu'il peut mettre dans d'autres investissements. D'accord ? Donc, toi, cette montre qui t'a vendu 20 000, même si elle est passée à 21 000, si tu veux lui revendre, allez, il va te la racheter 18 000, 18 500, allez, 19 000, max, 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 max. Mais donc, comme tu peux voir, en fait, il y a un spread énorme entre les prix d'achat et les prix de revente sur le marché cri. Encore une fois, ça, c'est quelque chose dont les gens ne parlent pas. Le prix que tu as sur Chrono 24, c'est peut-être le prix auquel tu vas acheter et encore, de manière très souvent, c'est inflated, mais ce n'est sûrement pas le prix auquel tu vas revendre. Sauf si c'est ton business et tu connais énormément le watch dealer et tu es dans cette industrie-là. Et là, c'est une autre question. Ce n'est même plus une question d'investissement. Là, c'est une question de business. C'est ton business. Mais là, on parle d'autre chose. Troisième point négatif aussi, avec le fait d'investir dans des mondes de luxe. C'est un négatif oui et non. C'est juste que la barrière à l'entrée est un petit peu haute. Ce que je veux dire par là, c'est que tout simplement, pour commencer à investir dans des mondes de luxe, il va falloir minimum 10 000 euros, 11 000 euros pour acheter ta première montre de luxe. D'accord ? Parce que tout simplement, les opportunités d'investissement dans des montres qui valent 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, malheureusement, elles ne sont pas trop là. Ce sont des montres qui n'ont pas tendance à coter à long terme. Ce ne sont pas des montres qui ont tendance à garder la valeur à long terme parce que tout simplement, ce sont des montres sur lesquelles il n'y a pas autant de demandes. Et comme tu sais, ce qui donne la valeur à quelque chose, c'est l'offre versus la demande. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, le quatrième point négatif sur le fait d'investir dans des mondes de luxe, c'est le souci de sécurité. Il faut bien que tu comprennes qu'avoir une montre qui vaut 50 000 euros, donc c'est un investissement de 50 000 euros, sur lequel tu espères potentiellement avoir un retour. Donc, tu as un potentiel gain qui est assez faible, mais ta potentielle perte, elle, elle est de 50 000. D'accord ? Ta potentielle perte, c'est tu vas dehors, tu te fais agresser, on te vole la montre, tu as perdu 50 000. C'est ça. Donc, il y a un grand problème de sécurité qui se fait ressentir de plus en plus, surtout en Europe. On va dire que si tu habites dans certains hubs dans le monde, tu ne vas pas forcément avoir ce problème de sécurité, mais c'est toujours un problème, surtout quand tu voyages, surtout quand tu vas en Europe, aux États-Unis, dans certaines zones où les personnes qui ont des demandes de luxe sont targetées justement pour se faire voler ce type de monde. Donc, en termes de risque d'investissement, c'est quand même énorme. Bref, assez parlé de négatif, voyons maintenant les positifs sur le fait d'investir dans les mondes de luxe. Premièrement, on en a déjà parlé, mais c'est que tu peux avoir un rendement annuel moyen qui est aux alentours des 5%. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas ultra peu non plus, mais suivant tes performances sur d'autres investissements, c'est à toi de voir, mais je te mettrais quand même ça dans les positifs, c'est que tu peux faire plus ou moins 5% à l'année. Le deuxième gros positif sur le fait d'investir dans les montres, c'est que les montres sont des assets physiques. Donc, c'est quelque chose que tu peux réellement tenir, que tu peux cacher, etc., ce que tu veux. Ce sont des assets qui sont anonymes. Au bout du compte, cette montre, je peux très bien la donner à un ami, la donner à un membre de ma famille. J'ai en effet fait une transaction monétaire de plusieurs dizaines de milliers d'euros à cette personne-là de manière complètement anonyme. Personne n'est au courant que mon ami a maintenant une montre qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, en plus du fait que ce soit un asset physique, un asset anonyme, c'est aussi un asset qui est plutôt liquide si tu prends des montres qui sont demandées. Si tu vas chez Rolex, si tu vas chez Patek Philippe, si tu vas chez Audemars Piguet, si tu vas chez Cartier, ce sont des montres qui sont assez liquides et peu importe le pays dans lequel tu te trouves, tu devrais de manière générale trouver un watch dealer, trouver quelqu'un pour te racheter cette montre. Alors certes, avec un certain spread dont on a parlé, mais de manière générale, les montres de luxe sont quand même des assets physiques assez liquides. Le troisième point positif sur le fait d'investir dans des montres de luxe, c'est l'opportunité de rencontre. Il faut que tu comprennes que quand tu as une certaine montre au poignet, surtout une montre que les personnes reconnaissent, ils connaissent la référence exacte de cette montre, etc., ça peut très souvent être un début à une conversation. Donc, quand tu es dans des cercles avec des entrepreneurs, des investisseurs, bref, peu importe, du networking avec des personnes qui sont censées être plus ou moins high net worth, avoir une certaine montre, avoir un certain modèle peut finalement en dire beaucoup sans que la personne n'ait finalement à dire grand-chose. Évidemment, si tu vois quelqu'un avec une montre à plus de 100 000 euros, tu sais déjà plus ou moins que cette personne est capable de mettre 100 000 euros dans une montre, sachant que quand tu achètes une montre, tu ne fais quasiment jamais de crédit. Tu peux plus ou moins faker une Lamborghini, l'acheter en crédit et machin, t'endetter pour faire ça avec une montre, sauf si tu es vraiment débile, mais il n'y a pas vraiment de sens. Mais donc, plus ou moins, ça peut te donner une idée du stade financier d'une certaine personne et donc créer des rencontres et donc peut-être aider en termes de networking. Et maintenant, le quatrième point positif pour moi sur le fait d'investir dans les mondes de luxe, c'est tout simplement le plaisir. Avant toute chose, pour moi, acheter des mondes de luxe en avoir, c'est tout simplement quelque chose que j'adore, que je trouve magnifique, ça me rend heureux de les porter. C'est quelque chose qui réellement me fait vibrer et même si je perdais de l'argent sur toutes les mondes que j'achète, je m'en fous un petit peu, ce n'est pas réellement dans l'optique de gagner de l'argent que j'achète des mondes. Donc en gros, pour terminer, si j'avais deux conseils pour toi, ce serait que premièrement, tu peux potentiellement investir dans une montre de luxe ou des mondes de luxe si tu as un capital qui te le permet. Donc si on va dire que tu as plus de 50 000, 60 000, plus de 100 000 euros liquides disponibles et que tu mets 10 000 euros, 15 000 euros dans une montre parce que c'est réellement quelque chose qui te fait plaisir, qui marque un événement et tu aimes tout simplement les montres, why not ? C'est une bonne idée. Maintenant, si tu investis dans les montres réellement à des fins monétaires pour gagner de l'argent, à l'heure d'aujourd'hui, des opportunités pour gagner de l'argent avec des investissements, on en a vraiment plein. Je pense qu'investir dans des montres, ce n'est pas forcément le truc le plus rentable, en tout cas à l'heure à laquelle je te parle. Je te rappelle aussi que toute personne qui a acheté une montre après l'été 2021 est en perte sur sa montre. Et le deuxième conseil final que j'aurais pour toi, c'est de tout simplement voir ton exposition au marché des montres de luxe comme une exposition dans ton portfolio. Au bout du compte, si tu le vois comme un investissement, tu devrais l'inclure dans ton portfolio d'investissement et donc, ce qu'on appelle allocate un certain pourcentage de ton portfolio et le respecter. Faire un portfolio rebalancing. Et c'est de cette manière-là que tu irais soit revendre une montre ou alors potentiellement racheter d'autres montres. Mais donc, si dans ta tête, tu te dis, je veux avoir 5% de mon portfolio d'investissement en montres, alors très bien. Et tu gardes ce pourcentage-là. Et donc, si tes investissements de manière générale prennent énormément de valeur, évidemment, ce 5% de montres, si tu n'en as pas racheté, va diminuer peut-être à 3%. Et donc, tu vas peut-être racheter une nouvelle Rolex pour repasser à 5% parce que c'est l'exposition que tu veux avoir dans ton portfolio. Mais ne fais pas l'erreur d'acheter des montres pour investissement en n'ayant aucune idée de combien ces montres valent au total par rapport à ce que tu as, etc. Au bout du compte, reste professionnel dans tes investissements. Bref, sur ce, si le monde justement de l'investissement, de la finance, du trading, c'est un monde qui t'intéresse, je t'invite grandement à aller checker toutes les autres vidéos que j'ai sur cette chaîne YouTube. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aidera, qu'elle t'a plu. C'était Eliott. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501